La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes jeudi 3 mars, à la lune de Mirador, l'horreur à Gawal, précisément à Kousitel, où un éboulement survenu avant-hier 1er mars, avant-hier mardi 1er mars, a tué plusieurs personnes et fait de nombreux blessés, dont certains dans un état critique. A l'absence d'un bilan officiel, chacun y va de son décompte macabre. De toute évidence, c'est une mine d'or qui avait été fermée par les autorités, qui s'est effondrée et se refermant sur des oppailleurs casse-coups. Jusqu'à hier soir, des corps continuaient d'être extraits des lieux du drame, un drame consécutif à l'incurie générale des nouvelles autorités du pays, qui au-delà des annonces, semblent n'avoir pas fait grand-chose pour éviter qu'il se produise ce drame. Donc, l'exploitation artisanale et sauvage de l'or sur place n'a jamais été enrayée. Des questions que nous nous posons ce matin, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé dans la journée d'avant-hier mardi, cette journée noire du côté de Kousitel ? Dans quelles circonstances cette tragédie est-elle survenue ? 48 heures après, à combien s'élève le bilan de ce drame ? Quelle disposition drastique a prévu pour éviter que le pire n'arrive à Kousitel ? Nous nous posons donc ces interrogations ce matin. On ira à Kousitel sur place pour entendre les explications de Moussa Keïta. Il est acteur de la société civile, par ailleurs correspondant de l'AGP. Et si tout va bien aussi, on tentera d'avoir des éléments de réponse auprès du gouvernement. La guerre en Ukraine et cette position très ambiguë de la Guinée qui laisse libre cours à toute interprétation, preuve s'il en était besoin, outre la suspension par Konakry du consul de l'Ukraine au lendemain du déclenchement des opérations militaires décidées par Vladimir Poutine, à l'occasion d'un vote qui avait lieu hier mercredi à l'ONU, un vote au terme duquel une résolution condamnant fermement l'invasion russe en Ukraine et exigeant de Moscou le retrait complet et sans délai de ses troupes du territoire ukrainien. Cette résolution donc approuvée par 141 de 193 pays membres des Nations Unies, la Guinée, elle, comme 11 autres pays du monde, a décidé tout simplement de ne pas participer à ce vote. Une posture, encore une fois, qui n'est pas sans implication à la fois diplomatique et politique et bien au-delà économique. Que peut-on entendre de la position tenue par Konakry dans ce conflit ? Faut-il y voir une manœuvre diplomatique suspecte en choisissant de ne pas froisser Kremlin ? Que risque l'agente militaire au pouvoir en Guinée ? Nous poserons le débat dans cette émission. Cette autre question, jusqu'à quand l'agente militaire guinéenne va-t-elle continuer à ostraciser la classe politique et la société civile pendant cette transition ? En plus d'être restée sourde à tout appel au dialogue avec ses forces vives de la nation, le CNRD semble entretenir un secret agenda d'isolement de ses acteurs nationaux en interdisant aux missions diplomatiques internationales de les rencontrer. Il en a été ainsi de la mission conjointe ONU-CDAO. Et en début de semaine, à son tour, la mission de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui séjourne à Konakry depuis avant-hier mardi, devra se résigner, en échanger qu'avec le nouveau maître de la Guinée, toutes les deux missions sont pourtant censées faire l'évaluation de la transition guinéenne, dont le train semble manifestement connaître des difficultés mécaniques. D'où les questions suivantes. En se pliant à l'agenda dicté par le CNRD, la communauté internationale évitera-t-elle des écueils avec l'agente guinéenne ? Cette ligne pourrait-elle entraîner la détérioration des rapports entre Konakry et cette communauté internationale ? Mirador et ses chroniqueurs crèvent l'abcès de la ligne radicale qui est celle du CNRD. Le président Alfa Kondé avait été informé par ses services de renseignement que la société MSS chargée de l'envoi des billets de banque à l'encaissement chez les correspondants détournaient des devises, avec la complicité des cadres de l'administration de la Banque Centrale de la République de Guinée. En effet, MSS devait juste se limiter à expédier les devises à Dubaï avant de créditer les comptes de la BCRG, aurait, selon un rapport plutôt adressé à l'ancien président Alfa Kondé par une source interne à MSS, utilisé une partie des fonds de la BCRG à des fins privées. Selon le dit rapport, le présumé détournement avoisinerait les 20 millions de dollars américains. Et selon toujours ce rapport, MSS a mis en place une véritable organisation mafieuse avec la complicité des hauts cadres guinéens pour s'activer dans le commerce de l'or. Et l'exploitation minière, MSS, aurait même investi des millions de dollars dans une mine d'or du côté de Mandiana, en Haute-Guinée, en partenariat avec un opérateur guinéen. Gros dossier d'enquête à suivre avec notre fin limier à Koumba Diallo, qui est déjà sur ce plateau. Elles sont quatre organisations internationales guinéennes de défense des droits de l'homme à avoir brisé le silence sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, engagé tambour battant par la CRIEF. Une lutte jugée légitime et essentielle pour combattre la mauvaise gouvernance et rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Mais la FDH, l'OGDH, les mêmes droits pour tous, MDT et AVIPA, rappellent que, nous citons, pour obtenir de tels résultats, cette lutte doit être réalisée dans le cadre des procédures justes, équitables et respectant les droits de la défense. L'opportunité de cette déclaration quadripartite, publiée le 25 février dernier, vise aussi à rappeler aux nouvelles autorités guinéennes leur engagement à ouvrir le procès du 28 septembre avant la fin du mois de mars 2022. Une question nodale demeure. Ces défenseurs des droits de l'homme craignent-ils que la campagne anti-corruption relègue au second plan la lutte contre l'impunité ? Mirador, donc, donne la parole à Mme Assatou Baminte, elle est responsable afrique de la FDH, et prendra la parole dans cette émission sur nos antennes depuis Paris, menu à ses copieux. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Et pour démarrer, forcément, on s'intéressera à ces menaces qui ont été signalées à l'endroit de la personne du procureur spécial près de la cour de répression des infractions économiques et financières, le procureur Ali Touré, que nous allons, si tout va bien, entendre dès le début de cette émission. Encore une fois, le plaisir de vous servir.